Éminence, le diocèse de Lyon, unis aux œuvres pontificales missionnaires, demande humblement à sa sainteté le pape François de bien vouloir inscrire au nombre des bienheureux la vénérable servante de Dieu Pauline Marie Jaricot, laïque, fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi et du rosaire vivant. Et c'est le postulateur, le père Curbelier, qui retrace la vie de Pauline Jaricot. La révolution française bouleversait l'Europe et touchait tant la société que l'Église, lorsque naquit à Lyon, le 22 juillet 1799, dans un milieu bourgeois et pieux, profondément attachée à l'Église, Pauline Marie Jaricot. Benjamine, d'une famille de sept enfants, ses visites au Saint-Sacrement et la communion fréquente lui offre très tôt une intimité avec le Seigneur. Plus tard, elle goûte l'élégance et les mondanités quand, un dimanche de 1816, en l'Église Saint-Nizier, un serment du jeune abbé Wurtz sur la vanité déclenche en elle une véritable conversion intérieure. À 17 ans, elle décide d'abandonner ses toilettes, ses bijoux, ses romans. Le 25 décembre de cette même année, Pauline fait vœu de chasteté perpétuelle dans la chapelle de Fourvière. Elle progresse dans la vie intérieure sur le chemin mystique de la réparation et de la charité. En regroupant de jeunes ouvrières et domestiques pour une vie de piété et d'action, elles font de les réparatrices du cœur de Jésus offensés et méconnus afin de réparer la ruine spirituelle causée par la Révolution, recueillir et éduquer les enfants des rues, soigner les pauvres malades de l'hôtel Dieu. A l'automne 1819, elle a l'idée de récolter des fonds pour la mission en organisant ses associés par dizaines, par centaines, puis par milliers. Ce plan simple et facile s'étend rapidement jusqu'à devenir le moteur de l'œuvre de la propagation de la foi officiellement fondée le 3 mai 1822. Cette œuvre, qui se répandra dans le monde entier, sera déclarée pontificale en 1922, ce qui vaudra à Pauline d'être souvent désignée comme la mère des missions. En cette même année 1822, Pauline rédige l'amour infini dans la divine Eucharistie qui atteste l'enracinement de toute son action dans l'Eucharistie, fontaine divine, source de tous les autres sacrements. Trois années de vie contemplative lui font comprendre, en étant enlevé à l'agitation de ses activités, la force et la nécessité de la prière. A la suite du jubilé de 1825, elle donne naissance en 1826 à l'œuvre du rosaire vivant. Une association accessible pour tous qui produirait l'union avec la prière et dont l'unique et courte pratique n'effrayant personne faciliterait aux fidèles l'usage de la méditation quotidienne ne fut-elle que de quelques minutes sur les mystères de la vie et de la mort de Jésus-Christ. L'œuvre va se développer, elle aussi, de façon considérable jusqu'à compter, à la mort de Pauline, 2 250 000 associés, rien qu'en France. Le 15 août 1832, Pauline s'installe sur les pentes de Fourvière pour une vie d'adoration et de prière ordonnée à l'action charitable. Elle est alors reconnue et respectée. En 1835, revenue guérie d'un pèlerinage à Mugnano del Cardinale, non loin de Naples, elle promeut la dévotion à Sainte-Philomène jusqu'à Ars. En 1845, Pauline Jaricot lance un nouveau plan d'évangélisation. Elle investit dans une usine modèle assurant des conditions de vie décentes aux ouvriers afin de pouvoir les catéchiser et faire d'eux les meilleurs relais de la foi auprès des leurs. Aux mains de gérants qui se comportent comme des escrocs, l'affaire fait faillite et l'usine sera vendue dans des conditions déplorables en 1852. Considérant les pertes de ses gérants comme une dette d'honneur, elle passe le restant de ses jours à quêter pour rembourser et finit inscrite au bureau d'indigence de la ville de Lyon. Le curé d'Ars dira d'elle en chair « Ô mes frères, je connais quelqu'un qui a beaucoup de croix et de traits lourdes et qui les porte avec un grand amour, c'est Mademoiselle Jaricot. » En 1861, la maladie de cœur de Pauline s'aggrave. Après avoir reçu les derniers sacrements, elle meurt à Lyon, dans sa maison de Lorette, le 9 janvier 1862, ayant pardonné à tous ses détracteurs. Sa vocation exceptionnelle embellit une longue tradition de témoin du Christ remontant au martyr de Lyon et à Saint-Irénée et poursuit l'œuvre entreprise pour répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà donc le rappel de la vie de Pauline Jaricot par le père Curbelier, postulateur de la cause de béatification de Pauline Jaricot. Et maintenant, le cardinal Taglé va lire la lettre apostolique par lequel le Saint-Père inscrit dans le livre des bienheureux la vénérable servante de Dieu Pauline Jaricot. Apostolique letter. In response to the wishes of our brother Olivier Desgermets, metropolitan archbishop of Lyon, as well as those of several other bishops in the Episcopate and of a large number of the faithful, after having consulted the Congregation for the Causes of Saints by our own apostolic authority, we grant the faculty that the venerable servant of God, Pauline Marie Jaricot, lay Christian, founder of the Society for the Propagation of the Faith and of the Living Rosary for the support of the missions, true disciple of Christ, witness attached to the primacy of God and to human dignity, be henceforth called blessed, and that she may be celebrated on the 9th of January of each year in the places and according to the rules defined by law. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Given in Rome at the Lateran on the 24th of April, the second Sunday of Easter, and Feast of Divine Mercy of the year 2022, the 10th of our pontificate, Francis. Et c'est Catherine Masson qui va venir lire la traduction de cette même lettre apostolique en français, historienne et laïque dominicaine. Elle est la biographe de Pauline Jaricot. Lettre apostolique En réponse au vœu de notre frère Olivier de Germay, archevêque métropolitain de Lyon, ainsi que de ceux de plusieurs autres frères dans l'épiscopat et d'un grand nombre de fidèles, après avoir consulté la Congrégation pour les causes des saints en vertu de notre autorité apostolique, nous concédons la faculté que la vénérable servante de Dieu Pauline Marie Jaricot, chrétienne laïque, fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi et du rosaire vivant pour le soutien des missions, vraie disciple du Christ, témoin attaché au primat de Dieu et à la dignité humaine, soit appelée désormais du nom de bienheureuse et qu'elle puisse faire objet d'une célébration le 9 janvier de chaque année dans les lieux et selon les règles définies par le droit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donnée à Rome, au Latran, le 24 avril, deuxième dimanche de Pâques et fête de la divine miséricorde de l'année 2022, la dixième de notre pontifiqua. François. Applaudissements Applaudissements Générique Et dans cette action de grâce, après la prononciation de cette lettre apostolique de béatification de Pauline Jarrico, voilà donc son portrait qui est dévoilé ici, sur ce lieu de ce grand hall 4 où est célébrée la messe de sa béatification. Pauline Jarrico donc qui va être fêtée le 9 janvier désormais ici à Lyon. Musique Sous-titrage C'est parti !